Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un mini book haul parce que le mois de mars finit aujourd'hui. Et je vous ai déjà tourné mon book haul du mois de mars sauf que j'en ai racheté entre temps. Il faut vraiment que j'arrête d'aller à Emmaüs. Et cash, je pense. Il va vraiment falloir que je trouve une autre occupation en plus de la lecture entre midi et trois. Je pense qu'il va vraiment falloir faire ça. Il faut que je me mette en no buy, mais no buy de bouquin. Parce que bon, il faut bien que je me mange quand même. Enfin, je vous montre tout de suite ce que j'ai retrouvé. Désolée. J'ai re-rangé ma bibliothèque dernièrement et je commence sérieusement à manquer de place. Ce n'est pas cool. Donc, je vais refaire un petit peu de tri. J'ai vendu quelques-uns de mes livres déjà sur Momox et je pense que je vais refaire une deuxième tournée. Voilà. Parce qu'il y en a certains que je compte vraiment pas relire. D'autres que je n'ai pas aimé. Donc, autant qu'ils aillent dans d'autres maisons. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, à Cache Converters, j'ai trouvé Manga Vampire Kisses. Donc, j'ai trouvé le premier tome et le second tome. Donc, à 2,99€. Donc, c'est une saga manga de tomes. Donc, j'ai les deux. Je verrai bien ce que ça donne. C'est aux éditions Soleil Manga. Ça doit être très, très jeunesse. Mais je verrai bien. Je verrai bien ce que ça donne. Si ça ne me plaît pas, de toute manière, je la revendrai sur Momox. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé mes binotes. Trop contente. Donc, de Colin Hoover aux éditions. Hugues Romand Collection New Romance. Et il est en... Ça va. Franchement, il est en bon état. Là, un petit peu cornet là. Un petit peu. Mais ça va. Et je l'ai lu en 1,50€. Donc, je l'ai déjà lu. Mais voilà. Maybe Someday, c'est mon livre préféré. Que je n'ai pas dans ma bibliothèque, d'ailleurs. Je l'ai acheté une fois, mais c'était pour l'offrir. Donc... Mais il faut... Ma sœur me l'a trouvée d'occasion dans son Emmaüs. Donc, moi, je suis très, très, très contente. J'ai hâte de l'avoir cet été. Hâte. Pourquoi pas refaire une troisième relecture. Donc, voilà. Maybe not. La suite, donc, de... Enfin, la suite... De Maybe Someday. Et voilà. Colleen Hoover. Je prends. Je prends, je prends, je prends. Ensuite, j'ai trouvé... De James Clemens... Clemens. James Clemens. C'est très bizarre. Donc, le feu de la sorcière. Donc, une saga. Donc, les bannis et les proscrits. Donc, c'est le premier tome. Je ne sais plus trop combien il y a de tomes. Et c'est déjà un pavé. Mais, voilà. Il était en bon état. Ma sœur m'a dit que c'était bien noté. Donc, je ne sais pas chercher plus loin. Je l'ai pris. Et voilà. Il y a une jolie couve. La couve donne envie. Hein ? Non ? La couve donne envie. Oui. Alors, moi, je l'ai pris. Je l'ai eu à 4 euros. Voilà. Mais bon, en même temps, là, je crois que je les ai pris avec mon bon cadeau. Car avec la carte d'idélité, vous cumulez des euros. Nanana. Et après, vous pouvez les utiliser pour acheter ce que vous voulez dans le magasin. Et moi, je les ai utilisés pour des livres et un jeu vidéo pour doudou. Donc, ensuite, j'ai trouvé, donc, nos étoiles contraires, donc, de John Green aux éditions Nathan. Je l'ai eu à 2 euros. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne les ai pas payés vu que j'ai utilisé mon bon. Il était en bon état. Je me suis dit que je ne vais pas le laisser. Au pire, il sera pour ma sœur. Mais ma sœur l'a déjà. Donc, moi, je l'ai déjà, mais en chez France Loisirs. Voilà. J'ai l'édition de chez France Loisirs. Donc, j'en revendrai un des deux. Je ne sais pas lequel. Celui qui partira pour le plus cher. Et puis, voilà. Mais voilà. C'est une très belle histoire. Voilà. Si vous voulez le chialer, allez-y. Vous êtes sûr de chialer. Voilà. Donc, il est très, très bien. Il est vraiment en très, très bon état. Celui-ci, je pourrais peut-être me l'enlire. Franchement, je pourrais peut-être me l'enlire. Ensuite, j'ai pris pour ma frangine. Donc, l'apprenti épouvanteur. Donc, de Joseph. De Joseph Delaney. Donc, c'est le premier tome. Je l'ai eu à 2 euros. Il est en excellent état. Voilà. Moi, je me l'ai déjà trouvé. Donc, il est déjà dans ma bibliothèque. Ma frangine, si elle le prend, si pas, je le revendrai. Ce n'est pas grave. Mais voilà. Je ne peux pas laisser ça en rayon. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ensuite, j'ai trouvé. J'ai failli te dire je t'aime. Donc, de Frédérico Mochia. Mochia. Je ne sais pas trop. Donc, c'est une briquette. J'ai trouvé la couverture assez fun. Il me fallait. Voilà. Je n'ai jamais assez de livres. Donc, je me suis dit. C'est une romance. Je prends. Le titre était sympa. Alors, j'ai pris. Je m'énerve moi-même. Mais voilà. J'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé. Alors, c'est le pacte des marches ombres de Pierre Bottero. Donc, c'est Elana l'envol. Je ne suis pas fan de la couve. Clairement. Mais je voulais lire du Pierre Bottero. J'ai eu celui-ci pour 4 euros. Il y avait toute la... Enfin, je ne sais pas si c'était toute la saga. C'est quoi ? Elana ? Non, ce n'est pas Elana. C'est elle, Elana. Mais non. C'est... Oh, je ne sais plus. Il y a eu... Oh, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a ? La quête des Willian. Voilà, c'était ça, je crois. Mais c'était la quête ou le monde des Willian qui était dispo. Et il y avait, je ne sais pas combien de tomes. Donc, je ne sais pas si c'était celle-là ou pas. Mais voilà. Ils étaient dans la même édition. Donc, je n'étais pas très, très fan des couvertures. Donc, je me suis dit, je vais prendre celui-ci. Et on verra bien. D'ailleurs, il faut que je lui mette comme quoi je l'ai. Et je suis en train de voir que c'est un tome 2. Ben voilà. Donc, je l'ai dans l'os. C'est un tome 2. Il va me falloir... Le pack des Marchandres. Le tome 1. Et l'Anna. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à chercher ça en... En occasion. Et essayer de trouver la... La même collection. Et donc, c'est en 3 tomes. Voilà. C'est une trilogie. Le pack des Marchandres. Merci Livre Addict. Et j'aimerais vraiment, 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 vraiment qu'il fasse une application. Parce que je suis un petit peu en galère quand je suis à cash ou machin. Voilà. Je suis un petit peu en galère. J'aimerais bien avoir, voilà, l'application pour pouvoir, voilà, soit scanner le code-barre. Ou juste mettre le titre et savoir exactement, avoir, en fait, Livre Addict. Vous allez me dire, mais il y a Internet et tout. Mais avec mon téléphone, c'est un petit peu... C'est un petit peu chiant. C'est un petit peu super relou à faire. Donc, je préférerais clairement une application. Donc, Livre Addict. Donc, voilà. Donc, c'est un second tome. Donc, Elena... Non, Elana l'envole. Donc, le pacte des Marchandres de Pierre Bottero. Donc, j'ai plus qu'à trouver le premier tome. Donc, voilà pour ce petit book haul. Je vais peut-être en profiter pour vous faire part de mes acquisitions e-books du mois de mars. On va en profiter parce que j'ai pas envie de refaire encore une vidéo juste avec les e-books. Autant que je vous mets tout d'un coup. Sinon, ça va faire beaucoup trop de vidéos haul, livres. Donc, en e-book, ce mois-ci, je me suis procuré de la Saka Reborn. Donc, le tome 3. Donc, Shame de Rachel Van Dyken. Saga que je n'ai toujours pas commencé. Ensuite, je me suis procuré le second tome de la Saga Element. Donc, The Fire de Brittany C. Chowey. J'ai hâte, hâte de le lire, celui-ci. Je me suis procuré aussi Les Ailes d'Emeraude. Donc, le tome 3, L'Île des Secrets. Je ne sais plus trop l'auteur. Je crois que c'est Alexiane Delis, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, je me suis procuré Psy-Changeling, le hors-série numéro 2. Étreinte sauvage. Pour continuer une série, donc la Saga Rockiss, je me suis procuré le tome de Rock Hard, donc de Nalini Singh. Puis, The Sand, le tome 4, Rébellion de Cass Morgan. Et ça me fait penser que je n'ai pas le troisième tome. Il va falloir que je me le procure. Toujours une saga, Saga Sexy Bastard. Je n'ai toujours pas lu le premier tome. Donc là, j'ai pris le tome 2, Insolent. Donc, c'est Dave Jagger. Ah non, oui, j'ai pris le tome 2 et j'ai pris le tome 1. Donc, le tome 1, Arrogant et le tome 2, Insolent. Donc, de la Saga Sexy Bastard. Merci, Frangine. Dave Jagger. Ensuite, j'ai pris le tome 7 de Démonica, donc Ardente Tentation de Larissa Joan. Et j'ai pris Bastard, Bastard, enfin bâtard quoi. Bastard de J.L. Perry aussi. Ainsi que Bad Romance, le tome 2, Coeur Indocile de Céline Mancelon. Celle dont j'ai toujours rêvé de Mérédith Russo, qui me faisait très envie, celui-ci. Je me suis procuré Les Calendars Girls de Février et de Mars d'Audrey Carlan. Carlan, je pense que c'est Carlan. Ainsi que Arena 13, La Proie de Joseph Delaney. Et je me suis procuré, bien sûr, Neil, le tome 2 et le tome 3 de Lynn Mattson. Parce qu'il faut, j'ai vraiment envie de continuer cette saga. Donc voilà pour les e-books pour ce mois-ci. Normalement, c'est enfin fini. Si vraiment j'en ai retéléchargé entre temps, je les mettrai sur le mois prochain. Mais je ne vous le dirai pas. Sinon, vous allez trouver que j'abuse beaucoup trop. Même si je sais que j'abuse. J'abuse. Même si je sais que j'abuse déjà énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos derniers craquages livresques. Hein ? Bah oui, tentez-moi. Je n'en ai pas assez. Jamais, jamais, jamais assez. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais ma soeur est comme moi. Donc je me sens déjà moins seule. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501